Qu'est-ce que le mouvement était un mouvement décentralisé ? On était sur trois ronds-points qui étaient en train d'être construits, notamment à Sanlis, à Chevrière et au Bois de Lillus. On a frappé à la porte d'une cabane un soir de début décembre, je me rappelle, après une manifestation parisienne. On a été accueillis par Gaylor, Jessica, un petit groupe de gilets jaunes qui se pelaient dans une de leurs cabanes. On était dans la boue et à partir de ce moment-là, l'aventure a commencé. On a suivi ces gens ensuite pendant presque un an, tous ensemble, on a gardé des contacts. On les a suivis dans les différents événements qui ont eu lieu toute l'année. Ce livre, c'est d'abord un témoignage sur le monde social, sur le fonctionnement des classes populaires et une volonté de soutenir les gilets jaunes dans leur combat. C'est un point important, ce n'est pas quelque chose qu'on a écrit pour les intellectuels ou pour les militants, mais d'abord pour essayer de rendre un peu utile la démarche sociologique et la photographie sociale à ces personnes. On est tous les trois sociologues de formation. Au bout d'un moment, on en a eu assez d'écrire des articles, d'écrire des livres qui ne parlaient qu'à nous, qui ne parlaient qu'à nos pères. C'est une tentative, cette articulation de documentaire et de sociologie, de rendre utile un petit peu ce que la connaissance sociologique peut apporter à la transformation du monde social. On ne sait pas du tout si on réussit à faire ça, mais en tout cas, c'est l'objectif de départ de ce livre, c'est ça. D'où un espèce de tiraillement sans cesse entre la description fine, rigoureuse du mouvement et puis en même temps, la volonté d'être utile à ces personnes-là, en utilisant notamment l'image pour entrer dans l'analyse et faire entrer le plus grand nombre de personnes possibles dans l'analyse. Alors on ne sait pas encore si ça va être utile, ça c'est notre illusion de chercheurs intellectuels, mais on pense que justement, grâce à la photographie, grâce à l'image, on a un moyen de parler au plus grand nombre et notamment à des personnes qui sont bloquées par le langage, qui sont bloquées par la difficulté des mots, par la difficulté des analyses. Et on s'est forcé de mettre l'accent dans le bouquin sur la manière dont les gilets jaunes sont parvenus à neutraliser leurs divisions, notamment neutraliser les divisions entre ce qu'on appelle les assistés et les établis, entre les immigrés et les classes populaires et les Français dits de souche, entre guillemets, entre les classes populaires des villes et celles des campagnes. On essaye de présenter un certain nombre d'analyses qui permettent de comprendre la force, la puissance du mouvement, la manière dont ce mouvement a pu tenir et à quelles conditions. Pour moi, c'était d'abord une expérience humaine très forte, parce qu'on peut connaître théoriquement en sociologue les effets du néolibéralisme, on peut connaître statistiquement les accidents du travail, etc. Quand on rencontre en chair, en os ces personnes, ça prend un tour très différent. On a d'abord une obligation de témoigner pour ces personnes, une obligation de les défendre symboliquement. Déjà, c'est quelque chose qui nous lie énormément aux gens qu'on a rencontrés tout au long de l'enquête. On essaye de faire au mieux notre travail sous ce rapport-là. C'est la réception du bouquin qui nous dira si on a bien bossé ou pas. À notre connaissance, il y a eu peu de tentatives jusqu'à présent d'articuler une approche documentaire de photographie sociale et en même temps ne pas renoncer à son boulot de sociologue et transmettre des chaînes d'analyse sociologique. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Est-ce que ça va vraiment parler aux gilets jaunes ? Est-ce que des gens vont pouvoir se réapproprier ce qu'il y a dans le bouquin ? On ne sait pas pour l'instant, mais on n'avait que ça à faire avec Thibaut et Lou, parce qu'encore une fois, on ne voulait pas se parler à nous-mêmes, on ne voulait pas parler uniquement aux intellectuels ou aux militants. On voulait vraiment un travail utile, qu'on espère utile aux gilets jaunes. Cette page est assez importante parce qu'elle montre les gilets jaunes en train de travailler sur le rond-point. C'est une idée importante parce que ça met en évidence l'importance des dispositions pratiques, c'est-à-dire des savoir-faire pratiques que mobilisent les gilets jaunes sur le terrain, dans la construction des cabanes. Et ça permet de faire comprendre en miroir, en reflet, l'ancrage populaire du mouvement. C'est-à-dire la différence des cercles militants, qui valorisent essentiellement la parole, tout un savoir-être et des langages parfois compliqués d'initier. Là, tout le monde pouvait plus ou moins trouver sa place, peut toujours plus ou moins trouver sa place dans le mouvement, du fait de cette valorisation des savoirs pratiques, qui sont des savoirs populaires, et donc qui trouvent là, ici, une forme de reconnaissance. Là, on a Jean, par exemple, qui est le bâtisseur de toute la cabane du Bois de Lillus. Bruno, un ancien ouvrier, et Vincent Luduc, un ancien réalisateur, et Anaïs, qui préparent la banderole. Ça aussi, oui, en l'absence de soutien de la part des médias dominants, il y a tout un travail pratique qui doit être fait au jour le jour pour faire connaître les lieux des manifestations. Et donc voilà, tout le monde peut participer à ce travail. Une autre planche intéressante, c'est peut-être celle-ci, qui traite de la diversité des formes d'actions collectives. Les Gilets jaunes ont beaucoup innové dans les formes d'actions, les formes de mobilisation, avec parfois des formes d'actions spectaculaires. La plus connue, c'est le blocage des routes, qui est une pratique qui a été popularisée à la base par les piqueteros argentins. Mais au-delà de ça, certains ont fait des actions dans les mairies, bloqué des centres commerciaux. Il y a un ensemble de... Certains s'invitaient à décrocher les portraits du président. Il y a beaucoup de formes d'actions aussi de désobéissance civile. Voilà, là, on en a quelques exemples. Avec les Mariannes Picard, qui sont des Mariannes gilets jaunes, qui manifestaient devant le Sénat pour rappeler à cette institution son rôle, notamment... C'était au moment où il y avait de très fortes violences policières, mais il y en a toujours, en fait, qui rappelaient leurs devoirs aux sénateurs. Ça aussi, c'est une forme de désobéissance civile. Donc on a Ludovic qui fixe très pacifiquement un policier. Là, on a une référence au lycéen de Mont-la-Jolie, qui avait été parqué dans une zone, les mains sur la tête, à genoux. Voilà un symbole fort qui faisait référence à la guerre d'Algérie, auxquels les gilets jaunes rendaient hommage pour montrer leur solidarité, en fait. Donc voilà, les gilets jaunes sont l'origine de toutes sortes de formes d'actions collectives qui ont contribué à... à réinventer aussi la manifestation, la façon de se faire entendre. Ces nouvelles formes d'actions collectives sont aussi une réponse à leur difficulté de se mettre en grève. Parce que ces gens, du fait d'un certain nombre de logiques, le taux d'endettement des ménages notamment, sont dans la possibilité de se mettre en grève et donc doivent inventer des façons de se faire entendre plus ou moins spectaculaires pour tenter de bloquer les flux de l'économie. Alors il y a une autre page peut-être intéressante dont on peut parler deux minutes. Elle porte sur les formes d'institutionnalisation du mouvement. Enfin ça aussi, on n'en parle jamais parce que les médias dominants traitent du mouvement des gilets jaunes comme un mouvement de manifestation du samedi. Alors que les gilets jaunes sont en 7 jours sur 7, et depuis des mois et des mois en fait mettent en place toute forme d'action citoyenne, écologique. Donc là on a quelques clichés de la maraude des gilets jaunes de Beauvais. Voilà, donc ce sont des gilets jaunes qui viennent en aide à des migrants, à des personnes sans domicile fixe et qui donc distribuent des médicaments, distribuent des aliments, distribuent des vêtements, etc. Bon, là on peut parler des maraudes. Il y a toutes sortes d'autres initiatives d'ordre écologique. Alors par exemple, il y en a qui font du nettoyage des forêts, qui font de la pêche à l'aimant dans les cours d'eau pour nettoyer les cours d'eau. D'autres qui mettent en place des fêtes de l'échange et qui essayent de créer des espaces, des espaces non marchands en fait, pour lutter contre le gaspillage et venir en aide aux plus pauvres. Il y a toutes sortes de... Sans compter les ateliers constituants, toutes ces formes d'innovation qui essayent de redonner une dimension citoyenne et de rediffuser une forme de citoyenneté. On a toutes sortes de formes d'actions collectives qui se développent depuis plusieurs mois. Un autre aspect intéressant des portraits... Oui, concernant la... Il y a tout un chapitre consacré à la répression policière, qui est une répression inédite dans l'histoire des mouvements sociaux. Du moins, il faut remonter au moins la Seconde Guerre mondiale pour avoir une répression aussi forte, à la fois au niveau policier, judiciaire, médiatique. Donc là, oui, il y a quelques images de manifestations parisiennes assez violentes. Mais peut-être que ce dont on a le moins parlé, c'est peut-être la destruction des cabanes, en fait. Dès le mois de février... Pardon, dès le mois de décembre, en fait. Dès le 20 décembre, la plupart des préfets ont demandé l'expulsion des ronds-points. Donc là, on est au bois de l'Illu. C'est la dernière cabane de l'Oise qui était debout avant qu'ils en reconstruisent une, il y a quelques semaines. Donc, il me semble qu'un des points importants autour de cette répression, c'est notamment qu'elle symbolise un des principaux acquis du mouvement, qui est la construction de classes populaires mobilisées. Il me semble que l'enjeu pour le pouvoir, à travers cette répression qui est vraiment multiforme, policière, judiciaire, médiatique, politique, c'est la menace que constituait des classes populaires mobilisées, et notamment l'atténuation de divisions entre les Français et les immigrés, entre les exclus et les établis, entre les classes populaires précarisées et les autres. Et je pense que si on peut... Enfin, pour comprendre la violence et cette répression, c'est bien celle-ci. Elle réside dans cet enjeu et cette véritable menace que constituait le mouvement pour le pouvoir, en fait, pour le pouvoir, et puis généralement pour les élites médiatiques et politiques. Voilà, donc ça, ce sont les derniers résistants du bois de l'Illu après la destruction de leur cabane. Voilà, toutes ces personnes sont toujours mobilisées. Et au passage, c'est important de le souligner, c'est là qu'on a eu beau détruire leur cabane, on a eu beau leur tirer dessus, on a eu beau les insulter dans les médias dominants. Actuellement, toutes les personnes qu'on a suivies dans l'Oise ont toujours un très fort sentiment d'identification aux gilets jaunes, et on continue toujours à les suivre. Ils n'ont pas l'air d'être prêts de raccrocher le gilet. Sous-titrage ST' 501